Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur BatiRadio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Interclimat en direct de BatiMAT, le plus grand salon ici à la Porte de Versailles. On est ravis d'accueillir le lauréat de l'Award de l'innovation tertiaire génie climatique, c'est Atlantique et notre invité c'est David Weber. David, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ventes justement chez Atlantique Système, vous allez nous parler dans un instant justement de l'innovation qui vous a valu ce prix, cet award. Mais pour première question, pouvez-vous nous présenter justement Atlantique Système ? Ok, donc Atlantique Système est une des marques du groupe Atlantique, donc groupe fondé en 68, entreprise familiale. D'origine vendéenne, et donc Atlantique Système est la marque du groupe dédiée à l'univers du marché collectif et du marché tertiaire. Très bien. Voilà, alors on a, c'est vrai que vous avez un magnifique stand en plein centre, c'est vrai que c'est très vaste, on raconte un petit peu ce qui se passe autour de nous, beaucoup d'affluence dès ce matin. Skidit Access, c'est l'innovation qui vous a valu ce trophée, cet award de l'innovation. Parlez-nous de cette solution. Alors Skidit Access, c'est une solution qui est dédiée au marché des réseaux de chaleur. On a, il y a quelques années, décidé de mettre beaucoup d'investissements sur ces marchés qui sont en plein essor. On prévoit la création de plus de 900 réseaux d'ici 2030, et il fallait qu'on puisse, selon le groupe Atlantique, avoir une solution qui permette de remplacer les chaudières. Oui. Chaque réseau qui se crée, c'est des chaudières qui se démontent, et donc en fait Skidit Access, c'est une des solutions qui va permettre aux bâtiments de se raccorder aux réseaux de chaleur qui vont se créer, aux extensions de réseaux. Et c'est pour ça que dans notre usine de trappe, on a décidé de concevoir ce système, cet ensemble qui va servir à faire le transfert entre le réseau de chaleur primaire et les bâtiments, par ces modules de sous-station. Oui, on précise évidemment ces réseaux de chaleur urbaine qui se développent, qui sont beaucoup plus intéressants, moins chers peut-être parfois. On sait qu'on est toujours dans cette recherche d'efficacité, de la performance énergétique. En quoi ça va se pluguer, j'allais dire, ces sur-mesures, c'est ça Skidit Access ? Alors tout à fait, Skidit Access en fait a connu la suite de la gamme Skidit. On avait mis sur le marché il y a trois ans des premières moutures de Skid. On s'est aperçu en visitant nos clients exploitants, propriétaires de réseaux de chaleur, qu'il fallait qu'on ouvre un petit peu le champ des possibles en sous-station. C'est pour ça qu'on a créé un module démontable Skidit Access et qu'on a créé un dérivé de Skidit Access avec des versions sur-mesure. On peut encore aller encore plus loin dans l'adaptation du module de sous-station au réseau de chaleur et au bâtiment qu'on veut raccorder. Très bien. Alors évidemment, c'était compliqué de nous amener le produit sur le plateau. C'est quand même assez volumineux. On a le Word en tout cas. Les spécificités au niveau de performance énergétique justement par rapport à une chaudière classique, qu'est-ce que ça va apporter ? Alors ce que ça va apporter, ça va gérer à deux niveaux en fait l'apport d'un réseau de chaleur. Il y a déjà en tête de réseau, il faut savoir qu'aujourd'hui la majorité des réseaux sont alimentés à plus de 50% par de l'énergie renouvelable. Ce qui fait qu'on a une énergie décarbonée qui va alimenter le bâtiment. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle les réseaux se développent. Ensuite, si on veut rester efficace et performant au niveau du transfert d'énergie entre le primaire et le bâtiment, il faut qu'on puisse avoir une bonne gestion du débit, une bonne gestion de l'écart de température entre le réseau primaire et le réseau secondaire. Donc en fait, les pièces maîtresses du skid vont être la vanne de régulation qui est une vanne PICV, donc qui est indépendante de la pression, qui va s'autoréguler en fonction des pressions et des besoins du bâtiment, et l'échangeur sur lequel on travaille sur des pincements qui vont être adaptés à chaque réseau. Si c'est de la géothermie, on aura des tout petits pincements. Si c'est de la chaufferie biomasse ou de la récup d'énergie sur des usines de valorisation de déchets, on aura des pincements qui vont s'élargir. En fait, c'est tout l'intérêt de Skidit, c'est qu'on peut adapter l'échangeur au type de production qu'on a en tête de réseau. Voilà, et ça intéresse à peu près tout le monde, en tout cas dans les grandes collectivités, collectivités locales. En fait, des modules de ce type se posent dans chaque sous-station. Dès qu'il y a un réseau qui se crée, il faut faire ce transfert entre le primaire et le secondaire. Beaucoup d'installateurs font eux-mêmes leur sous-station, mais on commence à avoir de plus en plus d'adeptes à des solutions compactes, préfabriquées, pour des raisons de gain de temps, de fiabilité, de performance. Et de performance, bien évidemment, et de confort chez soi, bien évidemment, in fine. Merci, David. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur Skidit, Skidit Access, pour voir, effectivement, peut-être pas en action, mais en tout cas pour voir et avoir tous les détails. Ça se passe pendant ces trois jours ici sur Interclimat. En tout cas, merci à David Weber. Je rappelle que vous avez bravo pour le prix de l'innovation tertiaire et génie climatique. David Weber, je rappelle que vous êtes directeur des ventes chez Atlantique Système. Et à très bientôt sur Interclimat. Merci, on vous accueille sur notre stand M090, dans le vol 3. Merci. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Bati Radio.